Salut et bienvenue dans ce petit tuto complémentaire Blender sur l'utilisation du logo 3D de la June. Une fois qu'on a récupéré le fichier Blender, on souhaite avoir juste le logo comme ça avec le petit G et le petit chapeau. Pour cela, rien de plus simple. Lorsqu'on ouvre le fichier, il se présente comme ceci. Il suffit de faire un clic droit à cet endroit là par exemple, de façon à sélectionner les cercles qui sont là. Ou alors on peut tout simplement faire un clic gauche sur cercle, on voit qu'il est sélectionné. Et on désactive ici le petit appareil photo de façon à ce qu'au rendu, ce ne soit pas calculé. Et pour que ce soit plus clair, on peut même ici cacher le petit œil. Et à ce moment là, on n'a que le logo qui nous intéresse. Et on peut tout simplement faire notre petit rendu. Moi je vais changer ici la résolution, je vais mettre plutôt ça à 300. Voilà, j'appuie sur Entrer pour valider et j'appuie sur Rendre. Voilà, donc là on a notre logo, on va le mettre à 100%. Alors pour le mettre à 100%, il suffit que je tape 1 sur mon clavier numérique. Voilà, donc là il est à 100%. Et on n'oublie pas de l'enregistrer. Donc image, pardon. Enregistrer sous, et on va l'appeler. Voilà, logo 3DJ 300 simple. On enregistre. Alors il y a une petite chose qui peut être un petit peu embêtante, c'est que, en fait, voilà, là j'ai une image qui est grande, et puis en fait on voit que là il n'y a rien du tout. Donc ce qu'il faudrait, c'est éventuellement recadrer un petit peu. Donc on peut aller dans la vue 3D, on peut sélectionner notre caméra. Voilà. Donc là j'ai deux caméras, mais c'est celle-là qui nous intéresse, parce que lorsque je clique dessus, elle devient blanche. Et on voit ici qu'il y a un petit contour orange qui se met autour de ma caméra. Et on va pouvoir cliquer donc sur le petit logo, la caméra, et jouer sur la focale. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et là, en faisant glisser, on peut correctement positionner, voilà, notre logo. Et là on peut à nouveau faire un petit rendu, en cliquant là-dessus, bien sûr. Donc pour avoir 100%, il suffit d'appuyer sur 1, sur le pavé numérique, et on a, voilà, notre logo. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.